Les amis commentez-le vous ? Y'a les chers de PAM ! Bon bon fin, 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 comme tu peux voir aujourd'hui on a cette magnifique Megane 4 RS et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du modèle bouche de vieille Et oui, petite particularité, elle est full Alcantara Evidemment comme t'as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je te montre comment nettoyer l'Alcantara Donc là comme tu peux le voir on a ces magnifiques sièges baquet, récaro, full Alcantara Avant Alcantara, arrière Alcantara, bref, elle est full Alcantara Je vais te montrer les produits qu'il faut et je vais te montrer exactement la meilleure manière pour nettoyer son Alcantara Donc il existe plusieurs méthodes pour nettoyer l'Alcantara Mais généralement c'est une méthode assez classique Donc évidemment il te faudra brosse, soupe, poils souples, les mêmes qu'on va prendre pour le cuir Une grosse ou une petite, tout dépend Si tu veux être plus confortable, tu prends une grosse pour les grandes surfaces Et une petite pour les petites surfaces, évidemment t'as compris Ensuite, des produits diluables, comme par exemple le Polestar Qu'on vient diluer dans un flacon et en complète avec de la flotte Il existe aussi des nettoyers textiles spécialement conçus pour l'Alcantara Par exemple comme je viens de mettre ici, je te laisserai tous les produits dans la description Ici t'as un produit, ah ça c'est mon petit coup de coeur, c'est le Mafra Alcantara Cleaner, il marche vraiment vraiment bien Lui pour les tâches, il est dingue Si tu prends ces produits diluables, donc tu vas verser, bon c'est pas celui-ci Mais bon ça, ça en a un autre Tu verses une quantité environ entre 10-20% Tout dépend, mais généralement c'est 10% de produit C'est à dire que si ton flacon fait 100 ml, tu vas mettre 10 ml de produit Tu peux monter jusqu'à 20% de produit, tout dépend de l'étape de ton Alcantara Mais généralement, allez c'est 10%, comme ça t'es sécure Mais tu peux aller jusqu'à 20% Par contre, si tu optes pour cette technique, donc des produits diluables Je te conseille de passer sur de l'eau déminéralisée Voilà, et là on est bien, tu brûles la giraffe mon fiou Voilà, et si tu regardes bien, voilà, ça fait de la mousse, comme de la mousse à raser Que tu vas venir directement appliquer sur ta brosse Voilà, donc ça c'est la méthode la plus classique La deuxième méthode, tu prends un vaporisateur et tu vaporises directement sur la microfibre D'accord, tu engorges un peu la microfibre Et ensuite tu tamponnes sur l'Alcantara et après tu passes avec ta brosse Ou alors tu as des produits où tu peux vaporiser directement sur l'Alcantara Mais à condition de ne pas trop surcharger C'est-à-dire qu'à l'inverse des sièges en tissu Où tu peux engorger le siège en tissu Et après tu passes avec ta brosseuse, avec ta visseuse et ta brosseuse Là, on va y aller vraiment avec parcimonie On va éviter de trop abîmer l'Alcantara Donc lui, tu vaporises directement sur l'Alcantara Et après avec ta brosse, tu fais tes mouvements Je vais te montrer ça tout à l'heure Et ensuite évidemment, il te faudra une microfibre Pourquoi ? Parce que la microfibre, elle va venir retirer le surplus de produit On prend sa microfibre qu'on vaporise avec de l'eau déminéralisée Bon par contre, si tu as un adouci sur d'eau à la maison, il n'y a pas de soucis Mais si tu as du calcaire à la maison, je te conseille de prendre un vaporisateur De le remplir avec de l'eau déminéralisée Et ensuite, on vaporise sur la microfibre Et on enlève l'excédent de produit Ok ? Je te montre tout ça en vidéo Alors, avant de nettoyer, évidemment, tu passes par l'aspiration Alors surtout, évite d'y aller directement avec tes suceuses et de frotter Surtout pas, pourquoi ? Parce que l'Alcantara, ça marque très vite Et comme c'est une matière assez fragile, on peut vite retirer de la matière Donc évite ce genre d'accessoires Pareil pour la petite brosse, enfin la brosse, voilà La suceuse pour les tapis, évite, pourquoi ? Parce que là, ici, on n'a pas de brosse On est directement sur le plastique, voilà Et ce qui fait qu'on risque aussi, pareil, de retirer de la matière et de faire des marques Et évite aussi avec ce genre de brosse qui est trop raide On dirait une tige de Bamako tellement c'est raide Donc du coup, tu peux employer des brosses à condition de prendre des brosses extrêmement souples Mais si tu n'en as pas, je te conseille Par exemple, tu prends une brosse, une brosse souple Comme je t'ai montré tout à l'heure Tu ramènes tous les contaminants, toute la poussière, etc. Enfin, toute la merde, on va dire, voilà Et ensuite, tu prends ton doigt et tu passes comme ça C'est ce que je fais généralement De toute façon, dans tous les intérieurs, généralement, je le fais comme ça Voilà, tu passes un doigt et tu aspires comme ça, tout simplement Il faut éviter d'entrer en contact avec la matière de plastique et sur l'alcantara Comme ça, un ou deux doigts Demande à ta femme, elle connaît Ok, mon fiou ? Voilà Avant de démarrer, le nettoyage de l'alcantara Très important On va vérifier le sens de la fibre Dans le diagramme du detailing, on appelle ça la pile Donc en fait, si tu veux, il y a un sens pour nettoyer ton alcantara Si tu regardes bien Quand tu fais comme ça, on a quelque chose de plus clair Et quand tu fais comme ça, on a quelque chose de plus foncé Donc on va vérifier Voilà, là, c'est beaucoup plus foncé Là, on vérifie Voilà Là, j'ouvre la fibre Là, je ferme la fibre Mais essaye de trouver le sens où la couleur est le plus foncée possible Je ferme Et j'ouvre Donc maintenant, on connaît le sens pour nettoyer l'alcantara Donc on va faire des mouvements rectilignes On va et vient Donc là, ici, pour fermer Et ici, pour ouvrir En gros, si tu veux, l'alcantara, il faut le nettoyer dans les deux sens En fait, c'est comme une cassette auto-réverse à l'époque, tu vois C'est parti, tu prends ton mousseur avec le produit dédié Voilà Ça suffit largement Et là, c'est parti Alors, surtout, tu ne fais pas de mouvements circulaires Surtout pas Ok Là, tu fais dans un sens Voilà Et la petite brosse pour les côtés Donc là, évidemment, on vérifie le sens Donc là, c'est le sens où la pile s'ouvre le plus D'accord Donc on va faire comme ça Voilà On laisse un peu poser Et après, j'offrerai la même chose Mais au sens inverse Tout simplement Voilà Pareil ici Là, ça s'ouvre Et là, ça se ferme Ok Je laisse un peu poser Et après, on fait de l'autre face Voilà, j'ai laissé un peu poser Je rajoute du produit Et maintenant, on fait l'autre face Voilà En fait, si tu veux, on a redressé les poils de l'alcantara Voilà Comme ça, tu es sûr de nettoyer l'extérieur et l'intérieur Maintenant que c'est nettoyé On va retirer le surplus de produit Donc pour ce faire Prends un vapeau Où j'ai mis de l'eau déminéralisée J'en vaporise directement via la microfibre Voilà Ça suffit largement Je vais venir retirer l'excédent De produit Dans les deux sens Pareil pour ici Et dans l'autre sens De l'autre sens Voilà Et maintenant, pour le laisser sécher Surtout le laisser du sens Où les poils sont redressés Et on va le laisser sécher Toujours laisser sécher Quand les poils sont redressés Là, ils sont couchés Là, ils sont redressés Et on laisse sécher Bon, maintenant, on attaque la deuxième technique On vaporise directement le produit À condition de ne pas trop en mettre À ne pas gorger l'alcantara de produit Donc, on prend celui-ci L'alcantara cleaner de la marque Mafra Honnêtement, c'est une dingue C'est mon fétiche Celui-ci, c'est vraiment mon fétiche Donc, encore une fois On vérifie le sens de la pile Donc, là, pour ce faire C'est très simple On vaporise Voilà, pas plus Et là, dans un sens En plus, ça sort super bon Voilà Ici, on ouvre les fibres Et pareil pour celui-ci Ok, on laisse un peu agir Et après, on fait de l'autre sens Voilà, j'ai laissé agir Maintenant, on referme la fibre Et on passe encore un peu de produit Voilà Tu vois, je n'en mets pas trop Contrairement à un siège en tissu Où tu vas engorger le siège de tissu Parce que généralement, on fait ça avec la visseuse Et même pire encore Quand c'est haché Tu fais avec l'éjecteur extracteur Mais là, tu ne peux pas faire d'éjecteur extracteur Sur l'alcantara Voilà Et là, on vient refermer la fibre Pour nettoyer de l'autre côté Je laisse poser Et après, on retire l'excédent Avec la microfibre et l'eau déminéralisée Maintenant, l'eau déminéralisée Et là, dans un sens Voilà Puis dans l'autre Voilà Et comme tu peux voir ici J'ai refermé Moi, j'ai un système Mais bon Là, tu vois, j'ai refermé la fibre Et maintenant, pour la laisser sécher On va l'ouvrir Voilà On la redresse Et pour sécher, ça ira beaucoup plus vite On laisse sécher Donc, le temps que les sièges sèchent On va s'occuper de la partie la plus importante Le volant Et comme tu peux voir ici On a une matière assez croûteuse C'est tout simplement l'huile corporelle Qui provient des mains Donc le sébum des mains Qui vient coller et écraser l'alcantara Tu vois, on a les fibres Qui sont complètement refermées Et elles sont aplaties Ce qui donne un effet de croûte Et ça, c'est dégueulasse Donc, dans un premier temps On va appliquer un produit Pour diluer cette graisse Et ensuite, une fois qu'elle est diluée On la retire Et on passe le nettoyant l'alcantara Donc, pour ce faire, c'est très simple Donc là, je prends une microfibre dégueulasse Pour éviter d'en foutre partout Voilà Et là, tu peux y aller Ok Et maintenant, je laisse agir Maintenant que j'ai laissé poser le produit Pendant 10 minutes Je vais redresser avec la brosse Voilà Je ne te montre pas tout de suite Parce que c'est le suspense N'oublie pas dans l'état où c'était avant Voilà Quand je vais te dire le produit que je prends Ah, ça ne va pas plaire à certains Ah, ça ne va pas plaire Et ça marche super bien Ok Et maintenant, on va appliquer le produit nettoyant l'alcantara Ensuite, une fois que la graisse est retirée Voilà Avec la brosse Donc là, c'est normal On vient aplatir Là, l'alcantara est un peu humidifié Et tu verras, une fois que ça va être sec Ça va être comme neuf, mon fiot Comme neuf De l'autre sens Voilà Par contre, le volant, on n'hésite pas à faire en passe croisée Parce que comme tu le malmènes avec les mains Donc, du coup, il faut vraiment le nettoyer dans tous les sens possibles Voilà, et on va relever le poil Voilà Ensuite, on va retirer l'excédent avec la microfibre et l'eau déminéralisée Et tu verras ce que ça donne Bon, maintenant, ensuite On retire l'excédent de produit Eau déminéralisée Voilà On va, pareil De l'autre sens Voilà Et maintenant On va laisser sécher Et une fois que ça va sécher, tu verras Comme neuf Bon, en attendant que le volant sèche La petite touche finale pour les sièges Voilà C'est tout simplement un produit pour imperméabiliser les tissus, l'alcantara, etc Donc là, ça s'appelle le Cabrio Protect Généralement, c'est dédié pour les capotes Mais tu peux très bien l'utiliser aussi pour les textiles Ça marche super bien Donc, on va te protéger des rayons UV Et si tu renverses, par exemple, je ne sais pas moi Du liquide, etc Ben, on aura un effet des perlons Et ensuite, tu souffles et ça part Évidemment, si tu t'assois dessus, tu vas l'écraser Voilà Mais on est là surtout pour protéger contre les rayons UV En fait, c'est une céramique spécialement dédiée pour les textiles Donc là, si tu veux, il est lavé Traité et imperméabilisé C'est au moins 24h Parce que tout à l'heure, on a quand même envoyé pas mal de produits Donc là, comme tu peux voir On a retrouvé l'aspect velours qu'on retrouve sur l'alcantara N'oublie pas d'où on part Parce qu'on avait un volant qui était complètement crouté Voilà, on avait tout le sébum des mains Qui venut écraser la fibre de l'alcantara Donc on avait quelque chose qui était lisse, qui était gras, qui était dégueulasse Et là, on retrouve un aspect Voilà, tu le vois, quand tu redresses la fibre On a quelque chose de très velouté En sachant que ça sera encore mieux une fois que ça sera sec Bon bah, je vais te montrer Donc là, comme tu le vois, c'est le temps de sécher On a quelque chose, bah, encore une fois, on a cet effet velouté Voilà, donc il n'est pas encore 100% sec Mais il est un peu plus sec que celui d'en haut Parce que j'ai commencé par celui-ci Donc là, comme tu peux voir, c'est pas encore 100% sec Et une fois que ça va sécher Ça sera vraiment aux petits oignons Donc, c'est quoi le petit produit mérin que j'ai mis ? Ah, ça va pas plaire, ça va pas plaire Pour avoir un résultat comme ça, il faut tout simplement Dissoudre les graisses ou l'huile corporelle Et bien pour ça, il faut prendre de l'essence stérébrantine Eh oui, mon fiot Donc en fait, si tu veux, j'ai vaporisé de l'essence stérébrantine Je l'ai laissé agir pendant 5 minutes Ensuite, il va diluer la colle, la graisse, etc Ensuite, tu retires l'excédent de graisse Tu passes ton produit Alcantara Tu essuies l'excédent avec une microfibre Avec de l'eau déminéralisée Tu brosses et tout simplement, tu rattrapes un volant Alors après, encore une fois Avec les volants, tu pourras pas avoir un résultat 100% neuf Parce qu'il faut pas oublier que le volant le massacre avec les mains D'autant plus si tu fais du circuit Si t'as pas de gants, etc Bref, voilà, on vient écraser, on vient l'aplatir On transpire, donc il en prend plein la gueule Ce qui fait qu'on pourra jamais vraiment avoir un effet 100% Mais là, vraiment, on vient de loin, de très très loin Alors, généralement, on va se mentir, pas pour faire la bouche de vieille Dans les vidéos, quand ils te présentent l'Alcantara C'est que sur des surfaces saines Comme je t'ai montré tout à l'heure Les sièges, c'est facile, ils sont nickels Mais sur les volants, c'est très rare que les mecs te le montent Pourquoi ? Parce qu'ils savent pas le faire Parce que généralement, on va te dire que c'est l'Alcantara qui est bouffé Non, il est pas bouffé Alors, s'il manque de la matière, tu peux rien faire Mais si tu vois qu'on a un effet assez croûteux, assez ferme, comme ça, assez raide Eh bien, tout simplement, tu prends de l'essence térébrotine Ça va fluidifier, diluer les graisses Et ensuite, tu peux le retirer avec une microfibre épine brosse Le problème qu'il y a, c'est que Comme l'essence de térébrotine, ça fait pas partie des produits professionnels d'Alcantara Et comme c'est pas eux qui ont trouvé l'astuce Ils vont te dire Bouche de vieille Eh oui, encore une fois, c'est le padre qui t'a montré Évidemment, dans les forums, ça va être critiqué Tout ce qui compte, c'est le résultat Et l'essence de térébrotine ne va pas attaquer l'Alcantara Encore une fois, on parle d'un volant Le volant, il s'en prend plein la gueule Voilà, il faut retirer la couche qui est dégueulasse Parce que les mecs, ils vont te foutre un produit par-dessus Ils vont te nettoyer la graisse Tout simplement, il faut retirer On traite la cause et pas le symptôme Vous étiez avec le padre Pousse le bon de passe Un bouton embrouille Et à la prochaine Stickers, bouge de vieille N'oublie pas Ciao mon fils